Un sentiment de fierté, parce que c'est quand même un projet que nous avons nourri au lendemain de notre accession à la magistrature communale en 2014. Malheureusement, pour ces années passées, on n'a pas pu réaliser ce projet. Cette année, il y a eu l'entente entre les deux zones, la donne 15 et la donne 16, ce qui a permis aujourd'hui l'organisation de ce tournoi. J'avais voulu pour cette édition, évidemment, confier l'organisation aux anciens Gouloirs. Parce que je me dis quand même, pour organiser, il faut d'abord connaître. Et les anciens Gouloirs ne peuvent pas y avoir meilleures personnes pour justement gérer ce tournoi. Et j'en suis vraiment extrêmement satisfait pour l'organisation. Je tire un chapeau au comité d'organisation. Je tire un chapeau à tous les AEC qui ont participé. Et les dire que la commune continuera, disons, à faire davantage pour que justement cette fête soit encore plus belle pour les années à venir. Et dire, redire encore une fois ma disponibilité à la jeunesse de ma commune, comme je l'ai tout le temps tout le temps fait, pour justement les accompagner, justement dans leurs activités. Pour que justement, qu'il y ait un plein épendissement, gage justement d'un esprit, d'un bon entendre, de cordialité et de cohésion dans notre commune. C'est ça qui pourrait, disons, favoriser les projets de développement dans notre commune. Merci. Vous semblez être visiblement un acte justement pour cette cohésion entre les deux zones de votre commune. Est-ce vraiment cela ? Tout à fait. Vous savez très bien que notre commune fait partie des communes qui ont le plus souffert la crise casamense. Et jusque-là, quelques années en arrière, on n'imaginait même pas organiser de tels événements. Aujourd'hui, que vraiment la paix s'installe dans la commune, aujourd'hui, vous pouvez circuler de Ébintine jusqu'à Dunungue, jusqu'à Esom-sur-la-Caille, sans du tout à peu de problème. Et ça, c'est grâce vraiment aux efforts qui sont soutenus, faits par l'État, par les forces de défense et de sécurité, mais tous les acteurs du processus de paix, pour que justement ce climat de paix, pour l'entente, puisse vraiment être une réalité dans notre commune. Et c'est ça aussi qui a favorisé vraiment le retour des projets et programmes de développement dans la commune. Vous avez vu ce qu'il est en train de faire et un événement comme celui-là vient renforcer justement la dynamique de paix et donc consolider les efforts vraiment inlassables fournis par les uns et les autres, pour que justement notre commune, qui est très longtemps, disons, décriée ou disons qu'il y avait une image assez négative, pour vraiment plus vraiment retrouver le sourire et aujourd'hui poser les jalons d'une émergence en tout cas certaine.